Je suis Mohamed Adamadja, infirmière et président de l'association des infirmiers au niveau de la banlieue et du groupe M. Sénégal. Donc, j'ai l'impression que tous ceux qui sont dans le corps médical et les paramédicaux. Les paramédicaux, si vous entendez, ne sont pas un corps. Ce sont des étudiants en change-femme et des infirmiers. Ce sont des étudiants et des étudiants. Ce sont des choix médecins. Ce sont des choix médecins. Mais le ministère de l'enseignement supérieur a été orienté au niveau des écoles privées. Ce sont des enfants de l'origine. Ce sont des enfants qui sont des élevés de la cédule. Ce sont des étudiants en voyage, des foots, des tambas qui sont huit kilomètres après au niveau des élevés. Ce sont des parents que nous voulons s'appuyer. Ils sont fondés. Ils sont venus à l'étranger, pour leur diplôme d'état. On va y aller à l'école, servir les ICP ou maîtresse sage-femme. Ou nous sommes là pour faire leur propre propre vie. Parce que si on va dans l'école, il ne manque pas. Chaque jour, on voit les postes de santé. Maîtresse sage-femme, maîtresse sage-femme, il ne manque pas dans l'école. On voit les femmes qui ont des matos dans l'école, qui ont des charettes. On a eu des problèmes d'évacuation, et on a vu des maternelles. Et ces enfants, elles sont dans la maternelle. Elles sont dans l'hôpital et des majeurs de service. Donc, si on a un choix, on a un étudiant qui s'ouvre. Et les étudiants qui ont des écoles et privées, les étudiants ont des écoles. Et nous les orientons. Et aujourd'hui, on a l'avenir de me lait. Donc, si on a un choix, il faut leur prendre un choix. L'école privée, La formation de santé est chère, l'inscription de sages-femmes d'Etat a plus de 150 000, 175 000, 200 000. On a besoin de deux ans, trois ans parce qu'ils ont besoin de professeurs. Donc on a besoin d'élèves pour maintenir les deux ans, trois ans. Mais quand on regarde les fonds, on peut évacuer l'élèves. On a besoin d'élèves parce qu'ils ont besoin d'élèves. On a besoin d'élèves pour les ministères de la santé. Aujourd'hui, ils ont des autorités. Ils ont des milliards d'autos, des avions, 60 milliards. Ils ont des avions. Ils ont des directeurs de société, les dirigeants, les structures. Ils ont des 4 milliards d'autos, leurs enfants, leurs enfants. Ils ont des étudiants, ils ont des bourses, des arrière-éreurs. Ils ont des écoliers. Mais ce n'est pas ça. Ils ont des gens qui veulent. Les enfants, ils ont des étudiants. Ils ont des milliards d'autos. Ils ont des étudiants. Ils sont à l'aise. Ils ont des pressions pour valider les modules. Ça c'est un stress. Ils ont des problèmes de paiement. Ils ont des parents. Ils n'ont pas d'informations. Ils ont des étudiants. Ils ont des étudiants qui sont à la région. Ils ont des chambres, ils sont à la loge. Ils ont des étudiants. Les étudiants en faculté de médecine ne sont pas faillants. Il n'y a aucune raison pour que les étudiants ne sont pas faillants. Mais il est temps de respecter les infirmiers et les sages-femmes. Chaque jour, Mme Beghebam se casse. Les étudiants sont des infirmiers d'état ou des aînés, des anciens. Il faut qu'ils ne soient pas faillants. Il faut qu'ils ne soient pas faillants. Nous sommes tous les temps en conférence. Comme le Sénégal, il faut qu'ils ne soient pas faillants. Mais l'avenir de demain est là. Les étudiants sont l'avenir de demain.